Bonjour les étudiants du groupe d'électricité qui n'ont pas eu leur cours sur le chapitre 6. J'avais pensé que vous le laissez faire par vous-même, mais je fais quand même la capsule vidéo où je vais résumer toutes les parties essentielles pour l'examen du chapitre 6. Allez, c'est parti! Le chapitre 6 porte sur le courant électrique. La première chose dont vous voulez entendre parler, c'est la définition du courant électrique. Le courant électrique, on dit que c'est la quantité de charge qui traverse une section transversale d'un fil par unité de temps. L'unité de temps, c'est des secondes, tout le monde le sait. Mathématiquement, là, on utilise la lettre Q pour la charge, T pour le temps. On va placer un delta devant Q, un delta devant T, et ça, on appelle ça la quantité de charge, delta Q par unité de temps, delta T. Et la lettre qu'on utilise pour le courant, vous le savez, I majuscule, ça peut être minuscule aussi. Dans le livre de la France, ils utilisent minuscule de temps en temps, majuscule de temps en temps. Vous prenez ce que vous voulez, ça ne les range pas. On a aussi une autre version, pour les gens plus sérieux. On va utiliser la dérivée d'Q sur dt pour la variation de charge par rapport au temps. Ça peut être utile d'invoquer cette équation-là différentielle dans des circuits où on va analyser à l'aide d'équations différentielles et d'intégrales du courant électrique qui traverse en fonction du temps, par exemple, dans le condensateur. Voilà. Le courant électrique conventionnel va toujours du plus vers le moins. Donc, dans un circuit électrique où on a une source, un résistor, deux résistors ou plus, le courant électrique conventionnel va toujours partir de la borne plus de la source et va couler comme ça à travers le circuit pour retourner jusqu'à la borne négative. Dans le circuit que j'ai dessiné, il y a une seule maille, aucune intersection, et c'est le même courant électrique qui va traverser la résistance R1, qui va traverser la résistance R2, et qui va couler à travers la source epsilon aussi. Le courant conventionnel va toujours du plus au moins, mais en réalité, ce sont des électrons qui se déplacent la plupart du temps, et les électrons, c'est des particules négatives, et eux vont couler à sens contraire du courant électrique. Donc, on dit que le courant conventionnel, c'est un mouvement de charge positive. Je peux l'écrire ici, courant conventionnel, c'est un déplacement de charge positive, et puis au contraire, le courant électrique réel, c'est le déplacement réel des électrons. Maintenant, on sait que ce sont les électrons qui se déplacent, qui sautent d'un atome à l'autre, qui produisent de l'électricité. Avant, on ne le savait pas, et au moment où le courant électrique a été découvert, on pensait que c'était des charges positives, on ne le savait tout simplement pas, et on a choisi d'utiliser les charges positives par convention, et nous, dans nos équations, on utilise toujours le courant électrique I conventionnel, même si ce n'est pas la réalité. Le sens du courant électrique, c'est du plus vers le moins, et jamais le contraire. Donc, même si on sait que ce sont les électrons qui se déplacent du moins vers le plus, on utilise quand même le déplacement conventionnel du plus vers le moins pour le courant électrique. Les électrons qui se déplacent à l'intérieur des fils conducteurs possèdent une vitesse. On appelle ça la vitesse de dérive électronique. La vitesse de dérive électronique correspond à la vitesse moyenne du nuage de gaz d'électrons. Il y en a tellement des électrons, il y a des milliards de milliards, qu'on va dire qu'il s'agit d'un gaz électronique, d'un nuage de gaz électronique. Et comme il y a beaucoup d'électrons, on ne peut pas s'intéresser à la vitesse exacte de chacun de ces électrons-là, et on définit ce qu'on appelle une vitesse de dérive moyenne, qu'on va appeler V indice D en mètre par seconde. Et on calcule ça avec une équation simple. VD est égal à I divisé par A, multiplié par N, multiplié par E, la charge élémentaire. Comme d'habitude, je vous donne les unités de mesure de chacune des variables. VD, la vitesse de dérive en mètre par seconde. I majuscule, c'est le courant en ampères qui coule dans le fil. A majuscule, c'est en mètre carré. C'est la mesure de la section transversale du fil électrique. Je peux vous le dessiner. Si vous avez un fil électrique comme ça, qui est relié à une source, disons le plus à droite, le moins à gauche, vous avez du potentiel V++ positif du côté gauche du fil conducteur, du V-mégatif du côté droit du fil conducteur, le courant électrique dans le fil va se diriger du potentiel positif vers le négatif, mais les électrons, eux, vont aller de l'autre côté. Donc, on va avoir des électrons qui vont aller avec leur vitesse de dérive, comme ça, vers la gauche, à contresens du courant électrique conventionnel. Et la surface de la section transversale A qui est importante, c'est celle qui est assurée ici. C'est une section transversale du fil. Généralement, les fils, ce sont des conducteurs cylindriques en métal. Et la section transversale, ça va être la surface d'un cercle. Donc, on va aller chercher A avec pi fois R carré ou pi fois le diamètre au carré sur 4 pour avoir la section d'un cercle en mètre carré. E minuscule, c'est la charge élémentaire. C'est une constante que vous connaissez. Et puis, le seul problème, c'est le N là-dedans qui est la densité de porteur de charge par unité de volume de matériaux. C'est une propriété caractéristique qui va dépendre de la nature du matériau. Là, il ne me reste plus grand plat. Je vais vous la mettre dans un nuage magique ici. Le N minuscule, là, pour le calculer, il faut prendre son temps, premièrement, parce qu'il y a beaucoup d'unités de mesure qui peuvent être mêlantes là-dedans et de symboles énervants. Je vous écris ce que c'est. Voilà. C'est N A, là, c'est le nombre d'avogadro. Donc, vous prenez avogadro, vous avez ça sur la feuille de formule. Rho indice M, c'est la masse volumique. Comme ça. Et M majuscule, attache tatuc, c'est la masse molaire. Donc, masse volumique, masse molaire, ce sont des propriétés caractéristiques. Dans les exercices, on va vous les donner gratuitement. Sinon, vous consultez tableau périodique. À l'examen, c'est évident qu'on va vous donner ces quantités-là. Vous n'allez pas les savoir par cœur. Nombre d'avogadro, c'est toujours disponible aussi. Et puis, il reste gamma, là. Ça, c'est le nombre d'électrons libres par atome. Généralement, pour les métaux, c'est un électron libre sur la couche périphérique qui est disponible pour la conduction. Et gamma vaut un. Donc, on ne peut juste pas l'écrire. Il y a certains matériaux conducteurs qui vont avoir deux électrons libres sur la couche périphérique qui sont disponibles pour la conduction. Ça, vous pouvez le trouver, évidemment, dans le tableau périodique. Dépendamment de la colonne dans laquelle le matériau se trouve, vous allez pouvoir déduire le nombre d'électrons libres sur la couche périphérique. Les gens qui n'ont pas fait de chimie, prenez pour acquis que gamma, c'est toujours un, ou pratiquement toujours un, dans les exercices. Et c'est comme ça qu'on trouve N, qu'on va entrer ensuite à l'intérieur de l'équation pour la vitesse de dérive. Il y a un bon exemple qui est fait dans le livre à propos de ça. Et je vous encourage à jeter un oeil sur tous les exemples que j'ai marqués comme importants dans le guide d'études. Troisième chose importante, c'est la densité de courant. La densité de courant, c'est un concept très, très simple. On l'écrit quand même. C'est simplement le courant électrique divisé par la section transversale du conducteur. La section transversale du conducteur, il n'y a rien de différent avec la vitesse de dérive. C'est le même A. Et puis, le courant I, c'est le courant électrique qui coule dans votre fil. Donc, J, ces unités de mesure, ce sont des ampères par mètre carré. Et on appelle ça la densité de courant. Notez que la densité de courant J, on peut le placer comme un vecteur aussi. Et que le sens de la densité de courant du vecteur J est toujours exactement le même, sans exception, que le courant électrique I conventionnel. Donc, J et I, toujours dans le même sens. bien important. La quatrième chose importante au chapitre 6, c'est ce qu'on appelle la loi d'ôme microscopique. La loi d'ôme microscopique. La loi d'ôme microscopique, l'équation est facile, fait intervenir la densité de courant J en scalaire. Là, entre parenthèses, on a un terme un peu désagréable. Le même petit N compliqué à calculer avec Avogradro et compagnie de tantôt. E carré, c'est la charge élémentaire. Et on finit ça, comme ça, avec le champ électrique. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi d'ôme microscopique. Je définis chacun des termes, même si vous en connaissez plusieurs. J, densité de courant, unité ampère par mètre carré. Le N, c'est la densité d'électrons libres par mètre cube, comme ça, dont on a parlé tantôt. E carré, c'est la constante que vous connaissez pour la charge élémentaire. Tau, c'est un peu énervant, c'est nouveau. C'est le temps moyen entre chaque collision. Pour comprendre ça, c'est en seconde, pour comprendre ce que c'est tôt, le temps moyen entre chaque collision, il faut consulter le manuel de la France. Il y a une section sur le modèle simplifié de la conduction électrique. Et là, on vous explique, je ne peux pas le dessiner au complet parce que c'est trop long, mais on vous explique que les électrons ont sauté d'un atome à l'autre, mais ce n'est pas si simple que ça. Ils reviennent sur leur pas, ils rentrent en collision avec un atome, ils retournent de l'autre côté. Il y a du mouvement brownien et au bout de la ligne, ils font une petite vitesse ou un petit déplacement par unité de temps qui est superposé avec un mouvement aléatoire qu'on appelle le mouvement brownien. Et il y a des collisions. Il y a des collisions ici entre les atomes, entre les électrons, atomes et électrons aussi. Et le temps moyen de chaque collision est de l'ordre de ridiculement petit, quelque chose fois 10 à la moins 14 ou à la moins 15 secondes. C'est tout petit. ME, c'est la masse du porteur de charge. Donc, c'est la masse d'un électron en kilogramme. Vous allez trouver ça dans le tableau de constante ou dans le livre. N'importe où. Le champ électrique E, c'est en volts par mètre. C'est le champ électrique qui est appliqué sur votre conducteur. conducteur. Maintenant, c'est la cinquième chose dont je voulais vous parler. La conductivité. Tout le contenu de la parenthèse qui est ici, là, dépend seulement de propriétés caractéristiques des matériaux, donc de la nature du matériau conducteur et de constante. Comme c'est une propriété caractéristique, on a décidé de l'appeler conductivité. On a choisi le symbole sigma et on dit que la conductivité, c'est le contenu de la parenthèse qu'on avait dans la loi d'hommes microscopiques, comme ça ici. La conductivité sigma est exprimée en Siemens S majuscule et c'est le contraire de la résistivité. On a de la suite dans les idées. Résistivité qu'on appelle rho. Rho tout court, ne pas confondre avec rho indice M pour la masse volumique qu'on avait tout à l'heure dans la définition du N minuscule, la densité de porteur de charge par mètre cube. Rho tout court, c'est 1 divisé par sigma et on appelle ça la résistivité. C'est une propriété caractéristique des matériaux. Évidemment, plus ça résiste, moins ça conduit et c'est pour ça que c'est inversement proportionnel. L'unité de mesure, c'est des ohms fois mètre et vous pouvez trouver ça dans un tableau. Le tableau 6.1 dans le livre, on vous donne la liste de plusieurs matériaux avec les résistivités pour chacun de ces matériaux-là et à partir des résistivités, vous pouvez facilement calculer la conductivité et à partir de la conductivité, on peut aller calculer taux, par exemple, le temps moyen de chaque collision si on connaît N et N, on peut le connaître à partir du tableau périodique et des concentres. Ça fait beaucoup de choses, mais c'est relativement simple. Il n'y a pas d'intégrale ou de calcul compliqué, c'est simplement des multiplications, des divisions et ça se fait relativement bien quand on prend le temps de lire le livre et de faire les exemples. Septième chose importante au chapitre 6, c'est les variations de température qui vont influencer la conductivité des matériaux. En gros, pour des conducteurs normaux, plus la température en degrés Celsius est élevée, plus on va noter une augmentation ou une diminution de la conductivité d'après vous. Plus ça chauffe, moins les matériaux sont conducteurs. Donc, plus il fait chaud, moins les matériaux vont conduire. Ça veut dire que la résistivité va augmenter elle aussi. Et d'un autre côté, si vous prenez votre température et vous la faites diminuer, plus il fait froid, à ce moment-là, la résistivité va diminuer. Vous avez compris comme la résistivité et la conductivité sont inversement proportionnels. Sur la ligne du haut, lorsqu'il fait chaud, la résistivité augmente et la conductivité diminue. Et sur la ligne du bas, lorsqu'il fait froid, la résistivité diminue, donc la conductivité augmente. La ligne du haut, c'est quand il fait chaud. La ligne du bas, c'est quand il fait froid. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Maintenant, on a une équation qui nous permet de calculer la résistivité modifiée par une augmentation ou une diminution de température. Cette équation-là est fournie sur la feuille de formule. Je vous l'écris et surtout, je vous l'explique. Alpha avec c'est T final moins T zéro comme ça ici. Rho zéro, c'est la résistivité à la température à la température T zéro. La température T zéro, généralement, elle est dans le tableau 6.1 de tout à l'heure. Vous avez une colonne pour la résistivité dans le tableau 6.1, mais vous avez aussi une colonne pour alpha. Et dans le haut complètement du tableau, c'est écrit que toutes les résistivités du tableau 6.1 sont mesurées à 20 degrés Celsius. Donc, concrètement, dans les exercices, vous prenez T zéro toujours égal à 20 degrés Celsius. C'est la référence et vous placez rho zéro tel que lu dans le tableau 6.1 à 20 degrés Celsius. Pendant que vous êtes dans le tableau 6.1, vous notez aussi alpha pour le matériau qui vous intéresse. C'est le coefficient thermique de résistivité. Ça, c'est en Kelvin moins 1, en par Kelvin si je ne me trompe pas. Notez que des Kelvin et des Celsius, c'est la même chose. Simplement décalé par un offset de 273 degrés Celsius ou Kelvin. Donc, vous pouvez utiliser des Kelvin ou des degrés Celsius. L'important, c'est d'utiliser la même chose partout. Par exemple, pour T et T zéro, si vous préjudissez d'utiliser des degrés Celsius, il faut utiliser des degrés Celsius pour les deux variables. T tout court, c'est la nouvelle température à laquelle vous voulez calculer la nouvelle résistivité. Donc, généralement, vous allez chercher une nouvelle résistivité modifiée par rapport à la résistivité 00 qui est dans le tableau 6.1 et pour la trouver, vous appliquez l'équation. Il y a certains problèmes où on va essayer de vous énerver. On va vous demander à quelle température on se trouve si la résistivité nouvelle à cette température-là est égale à ceci et on va vous demander de consulter le tableau 6.1 pour trouver ce qui manque. Ça, c'est entre autres l'exemple pour le four. On veut construire un thermomètre électronique pour placer dans un four et on va se servir de cette équation-là dans l'exemple pour trouver la température dans le four. Huitième point important, très facile, vous le connaissez depuis longtemps, c'est la loi d'Ohm. J'en parle à peine, delta V est égal à R fois I. Vous pouvez appliquer ça quand vous voulez sur une résistance en particulier, sur un groupement de résistance, sur un circuit au complet avec la résistance équivalente. Ça s'applique tout le temps et partout et c'est pratique. Évidemment, delta V est en volt, R est en Ohm et I est en ampère. Par contre, des fois, vous ne connaîtrez pas R et il va falloir le calculer à partir de l'équation rho L sur A. Cette équation-là est utile et c'est un peu le pain et le beurre du chapitre 6. C'est ce qui nous permet d'utiliser le tableau 6.1 d'aller chercher rho, la résistivité pour le matériau dont on nous parle et d'aller calculer la vraie résistance de ce morceau de métal conducteur-là à l'aide de l'équation qui est ici. L, c'est la longueur en mètres de votre fil conducteur. A, c'est la section transversale en mètres carrés. Rho, c'est la résistivité et R majuscule en Ohm, c'est la résistance de votre fil. La longueur L, c'est la longueur qui est toujours parallèle au courant électrique. La surface A majuscule est toujours perpendiculaire au courant électrique. Et puis, Rho, ça dépend du matériau. On va vous dire, par exemple, qu'il s'agit de l'acier ou de l'aluminium. Vous consultez le tableau 6.1. Des fois, on vous donne directement la résistivité à l'intérieur de la mise en situation de l'exercice. Vous connaissez déjà les éléments ohmiques et non-ohmiques. On n'en va pas parler au laboratoire. Donc, je saute et je n'en parle pas. La dernière chose au chapitre 9, et ça tombe bien, je suis dans le bas de ma page, c'est la puissance. La puissance électrique. La puissance électrique, on peut la calculer de différentes façons. La façon standard, c'est en multipliant les volts à la source avec les ampères qui sont générés par votre source. Ça, ça va vous donner des watts W. Un watt, je vous rappelle que c'est un joule divisé par une seconde. Donc, c'est la vitesse à laquelle on consomme l'énergie électrique. Il y a d'autres façons de trouver la puissance. On peut utiliser la loi d'ombre pour remplacer epsilon par R I ou remplacer I par delta V sur R et on va obtenir R fois I carré. Ça peut être pratique pour les résistances et on a aussi delta V carré sur R. C'est tout petit, mais ça marche quand même, c'est écrit. Donc, vous choisissez une des trois équations. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. La plupart du temps, quand on est au borne de la source, on utilise P est égal à epsilon fois I avec les volts de la source, le courant de la source. Quand on est au borne d'une résistance R et qu'on connaît cette résistance-là, on utilise le courant I au carré qui traverse la résistance. Pour calculer P, la puissance dissipée dans le résisteur. Et si jamais vous avez besoin de delta V carré sur R, ça fonctionne aussi. Les trois donnent la même bonne réponse. Je vous suggère quand même une lecture approfondie du chapitre 6 si vous ne l'avez pas vu en classe avec moi. Et puis évidemment, il faut faire les exercices et puis s'assurer qu'on comprend. Allez, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada